Dans cette vidéo, on va parler un peu des fameuses formations intensives qu'on appelle également bootcamp qui promettent de faire de vous un développeur en un temps record. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de pointer du doigt un organisme ou un autre. Je ne parlerai d'ailleurs dans cette vidéo d'aucun organisme de formation en particulier. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous partager mon ressenti par rapport aux promesses qui vous sont faites dans ce genre de formation. Est-ce qu'il est possible de devenir développeur avec un bootcamp ? Est-ce qu'il est possible de trouver un emploi au bout de trois mois seulement de formation ? Est-ce qu'on peut devenir freelance et aller travailler les pieds dans le sable à Bali une fois qu'on connaît un langage de programmation ? Pourquoi certains vont-ils réussir là où d'autres vont échouer ? C'est ce genre de question auxquelles je vais essayer d'apporter un éclairage dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que développeur, ça ne veut rien dire. Certains bootcams vous promettent de faire de vous des développeurs. Est-ce qu'on parle de développement web, de développement logiciel ? Si on parle de web, est-ce qu'on parle de full stack, de front-end, de back-end ? Bref, il faut déjà bien cibler de quoi on parle. Une formation back-end en trois à six mois, à la limite, si vous avez déjà quelques bases, ça peut le faire. Mais une formation full stack en trois mois, là, désolé, mais vous allez vraiment tout survoler. Devenir développeur, c'est aussi beaucoup plus que juste connaître un langage de programmation. Et souvent, les entreprises, quand elles embauchent un junior, elles n'en ont pas grand-chose à faire du langage que vous connaissez. Quand on engage un freelance ou un senior pour un projet précis, là, oui, on s'attend à ce qu'il soit opérationnel du jour au lendemain. Mais un junior, on sait qu'il ne fera pas des miracles. Et souvent, on préfère donc embaucher un junior qui a des bonnes bases et qui connaît bien tous les outils et l'écosystème de développement, ainsi que le travail en équipe, plutôt que quelqu'un qui a fait trois mois intensifs de JavaScript et qui ne sait pas se servir d'un shell. Apprendre à faire une boucle for et une boucle while, c'est facile. Savoir quand utiliser l'une ou l'autre et comment les écrire de la bonne façon, c'est autre chose. Pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui a appris à faire du code tout seul, en autodidacte. Au bout d'environ six mois, il était capable de faire des scripts entièrement tout seul de son côté. Un jour, il me demande de l'aide. Son fichier, il faisait 800 lignes de code, plein de répétitions partout, et ça lui avait pris un mois de travail. J'ai repris son script et en prenant cinq minutes pour étudier ce qu'il avait besoin de faire, j'ai pu réduire tout ça à une fonction avec quelques paramètres qui permettaient d'éviter toutes les répétitions et avec une boucle for au final qui permettait d'avoir un script de moins de 20 lignes de code. Donc dans son cas, oui, il connaissait Python, il savait créer des variables, des books, des structures conditionnelles, mais est-ce qu'il était pour autant développeur ? Est-ce qu'il était prêt à rejoindre une équipe ? Je vous laisse répondre à la question. Une autre chose à bien garder en tête, c'est qu'on commence pas tous au même niveau. Si vous avez déjà des bases, que vous avez déjà programmé, quelques sites web ou des choses du genre quand vous étiez jeune, même si ça n'a jamais vraiment abouti, c'est déjà énorme par rapport à quelqu'un qui n'a jamais écrit une ligne de code. On peut avoir l'impression qu'on commence tous plus ou moins au même niveau, mais ce n'est vraiment jamais le cas. Quand on n'a jamais écrit une seule ligne de code et qu'on n'est pas forcément super à l'aise avec un ordinateur, il y a déjà beaucoup de choses à appréhender. Des choses qui parfois peuvent nous paraître évidentes, mais qui pour beaucoup de personnes ne le sont pas. Et c'est même un gros défi pour tous les gens comme moi qui enseignent et qui créent des formations. Quand dans une formation je dis qu'il faut créer un fichier texte sur son disque dur, moi je prends pour acquis que c'est quelque chose que mes étudiants maîtrisent. Je ne vais pas passer à chaque fois 10 minutes à leur expliquer. Mais il m'arrive d'avoir des étudiants qui sont bloqués parce qu'ils ont oublié tout simplement de rajouter l'extension .txt du fichier texte. Ça peut vous faire rire, mais c'est du vécu. Et je sais que ces gens-là, dans un bootcamp de quelques mois, ils vont passer leur temps à courir après la locomotive. Je crois que c'est ça qu'on dit. Donc la plupart des bootcamps de 3 mois, ils n'auront pas le temps de vous montrer comment installer par exemple une machine virtuelle Linux, comment aller déboguer un fichier de log sur un serveur, ou encore comment fonctionne la mémoire de votre ordinateur ou les adresses IP. Ça peut paraître inutile quand on veut faire par exemple du développement web, mais toutes ces choses, ce sont généralement des choses que l'on va apprendre par la suite sur le tas ou avec de l'expérience et du temps. C'est ce genre de choses qui font que vous allez vraiment devenir autonome. Là encore, si vous savez écrire des lignes de code dans le langage de programmation que vous étudiez, mais que dès que vous tombez sur un tutoriel ou un article en ligne qui parle de quelques lignes de commande en bâche et que vous êtes totalement perdu, eh bien à chaque fois, vous allez perdre du temps pour vous mettre à niveau sur tout un tas de sujets connexes à la programmation. Et c'est donc souvent ça que les organismes oublient de préciser. Quand j'ai commencé à apprendre la programmation, ça faisait deux ans que j'étudiais l'animation 3D. Et j'ai passé toute mon adolescence à bidouiller des programmes sur mon ordinateur. Donc même si j'avais encore écrit quasiment aucun script de ma vie, je partais quand même dans mon apprentissage avec une avance considérable par rapport à quelqu'un qui se reconvertit et qui n'a jamais touché ou presque à l'ordinateur de sa vie, à part pour lire ses mails par exemple. Concernant la durée des formations, maintenant on voit un peu de tout. Il y a des bootcamps qui durent un mois, trois mois, six mois. Les plus longs durent généralement un an. Tout dépendant de la formation que vous suivez, ça peut varier. Il y a des formations de trois mois dans lesquelles vous allez voir plus de choses que des formations d'un an, car elles vont être très 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 intensives. Mais si vous m'avez bien écouté, j'ai spécifiquement dit que vous alliez voir plus de choses, pas forcément que vous alliez apprendre ou retenir plus de choses. Car comme dans tout, il n'y a pas de secret, tant qu'on n'aura pas les puces Neuralink d'Elon Musk dans le cerveau, pour apprendre, digérer et retenir des nouvelles informations, il faut du temps. Alors est-ce qu'on peut quand même devenir développeur en trois mois ? Mon opinion là-dessus, c'est que le minimum pour pouvoir apprendre tout ce dont vous aurez besoin et un minimum pratiquer et retenir les informations, c'est de prendre au moins six mois. En trois mois, si vous vous y mettez 20 heures par jour, on peut considérer en effet que ça sera suffisant pour que vous puissiez apprendre un langage en partant de zéro, apprendre un framework, apprendre à travailler en équipe, mettre en production un site et faire un ou deux projets complets fonctionnels. Oui, en trois mois, si vous ne faites que ça et que vous avez quand même une bonne faculté à apprendre rapidement, c'est possible. Mais en sortant de ces trois mois de formation, déjà vous allez être complètement épuisé, vous n'aurez donc pas forcément envie de continuer au même rythme pendant encore trois mois supplémentaires. Et tout ce que vous aurez vu, vous l'aurez dans votre mémoire à court terme. Avec une formation de trois mois, vous aurez vu chaque chose peut-être une fois, deux fois, trois fois maximum, dans un ou deux cas de figure. Et c'est tout. C'est clairement pas suffisant pour retenir les informations. Pour être un minimum efficace et être apte à travailler dans une entreprise, pour faire du développement, il faut être un minimum autonome. On n'attend pas bien sûr d'un junior qui soit opérationnel directement et qu'il ne fasse jamais aucune recherche sur Google. Même un senior, je vous rassure, il passe la moitié de sa journée ou presque sur Google pour trouver des infos. Mais si on vous embauche et que vous êtes perdu toutes les cinq minutes parce que vous ne savez pas par où commencer, que vous ne vous souvenez plus d'un concept de base et que vous n'êtes donc finalement pas capable de faire la moindre tâche par vous-même, ça risque d'être handicapant pour la suite. C'est un peu comme conduire une voiture. Quand vous apprenez à conduire et que vous êtes dans un environnement contrôlé, avec un instructeur qui vous dit quoi faire, où faire, quand le faire, même si vous n'êtes pas un expert de la conduite, vous pouvez arriver à avancer sans écraser quelqu'un ou vous arrêter toutes les deux minutes. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes capable directement d'aller tout seul sur l'autoroute à 130 km heure pour doubler un camion ? Je ne suis pas sûr. Donc c'est un peu pareil avec le développement. Vous devez avoir un minimum d'expérience, d'autonomie pour pouvoir être embauchable. Et c'est donc pour ça qu'il est très difficile de trouver un emploi après seulement deux ou trois mois de formation. Vous aurez un ou deux projets fonctionnels dans votre CV et souvent c'est le même type de projet que les recruteurs connaissent et ont déjà vu des centaines de fois. Donc voilà mon point de vue sur ce genre de formation. Comme je vous dis, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment du temps. Il faut vraiment savoir aussi ce que vous apprenez. Donc ciblez bien ce que vous avez envie de faire. Regardez bien ce que les formations proposent, sur combien de temps elles le proposent. Et je pense qu'il vaut mieux parfois prendre dès le départ un peu plus de temps, se dire qu'on va faire les choses sur un an mais qu'on va les faire bien, plutôt que d'enchaîner finalement trois ou quatre bootcamps à la suite et de toujours être démotivé parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver et d'avoir trop d'informations en même temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Également, je parle très souvent avec des étudiants dans mon podcast. Donc si ça t'intéresse, bien sûr, tous les liens sont en description. Également, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir et ça aide beaucoup la chaîne et les vidéos à se faire connaître. Donc je te remercie par avance. Et n'hésite pas à mettre en commentaire tes impressions, à parler de différents bootcamps ou écoles que tu as faites ou que tu es en train de faire pour qu'on puisse avoir tes impressions sur le sujet.